La communication est congolais et le transit de la Kigali. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. A la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes. Vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Action Network qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme le numéro de téléphone. Ça veut dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT, la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quels conseils vous pouvez dire ? Le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel nom. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait ? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter qu'ils peuvent aller simplement à la SCPT, ils trouveront que les serveurs qui font le routage, c'est les serveurs du Rwanda qui font fournir, qui contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur ? Il suffit vraiment qu'on installe un datacenter pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est environ 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son datacenter avec un serveur qui va se faire le routage pour gérer la communication. Il y a des bandes passantes qu'il vend dans le télécom et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population au bio-celluliste et à l'État. Et dans la même rubrique, Don Dédic, Cabou, expert en data et numérique, il en dit que l'RDC peut générer 5 milliards de dollars par an, l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui les sociétés cellulaires, rien qu'en vendant les services d'accès aux réseaux sociaux. Selon lui, c'est la passe par deux étapes. Primo, l'installation par l'état des antennes Wi-Fi à partir de la fibre optique dans les grands centres urbains. Un seconde, vendre directement la connexion Wi-Fi aux utilisateurs sans passer par les sociétés cellulaires. Ceci va leur permettre d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype et tous les autres réseaux sociaux sans acheter du crédit. C'est-à-dire que l'appel est entré ou sorté. C'est-à-dire que l'espace aérien est contrôlé. Notre tour de contrôle est contrôlé. C'est-à-dire que l'appel aérien est contrôlé. Alors, il y a un peu de télécommunications, il y a un gouvernement, il y a un peu de ça. Ce qui est un sommet, il compte plus de 3 milliards, si je m'abuse. Alors qu'il y aura plus de 5 milliards pour la télécommunication. Il y a un peu de RDC. C'est-à-dire que l'appel aérien est contrôlé. C'est-à-dire que l'appel aérien est contrôlé. C'est-à-dire que l'appel aérien est contrôlé. C'est-à-dire que ça, il s'agit d'espionner, il s'agit d'écouter. Il s'agit d'écouter, mais il s'agit d'un congolais. Je ne suis pas là pour scandaliser, mais je dis que c'est la vérité. Et vous savez, nous devons dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada